Bonjour et bienvenue au webcast organisé par Oracle sur la technologie Java pour l'entreprise. Nous faisons régulièrement ce genre de présentation pour nos clients et partenaires et aujourd'hui nous allons plus particulièrement parler des problèmes de sécurité liés au déploiement de Java dans les entreprises, des questions de support, support technique et parler également d'un nouveau produit qui s'appelle Java EC Advanced et qui va présenter un certain nombre de fonctions intéressantes pour le déploiement et le management des plateformes Java sur l'entreprise. Je me présente, je suis Frédéric Vogt, je travaille dans l'équipe Java qui est une équipe européenne, l'équipe Java d'Oracle, je suis basé à Paris et je vais avoir le plaisir de partager cette présentation avec mon collègue Laurent qui va se présenter dans quelques secondes et qui va dérouler pour vous la première partie de cette présentation. Je reprendrai la main un petit peu plus tard pour la deuxième partie. Laurent, c'est à toi. Oui, merci Frédéric. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Laurent González, je travaille avec Frédéric Vogt et d'autres pre-cells ou commerciaux sur la partie digitale et middleware dont Java fait partie. Comme le disait Frédéric, le webinaire d'aujourd'hui va traiter de la maîtrise de Java au sein du système d'information. On va donc parler sécurité, support et fonctions avancées telles que l'inventaire de votre parc Java par exemple. Nous allons aussi nous concentrer sur deux offres très proches l'une de l'autre qui sont Java SE Advanced, ça c'est pour la partie serveur, et Java SE Advanced Desktop qui, comme son nom l'indique, est pour la partie poste de travail. Laurent, excuse-moi de t'interrompre. Avant que tu commences, je voulais faire une petite annonce pour les gens qui sont connectés sur ce webcast. Vous avez la possibilité de nous poser des questions, et certaines personnes de l'équipe sont déjà connectées et prêtes à répondre à ces questions à travers l'interface qui vous est proposée sur ce webcast. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, nous aurons l'occasion de vous solliciter sur un certain nombre de points aussi, et nous apprécierions si vous pouviez nous donner votre feedback, poser des questions, nous donner des informations complémentaires dans l'interface Q&A qui est disponible sur votre site, enfin sur le site web. Voilà, j'avais oublié de faire cette petite annonce tout à l'heure. Je te repasse la parole, Laurent. Pas de problème, Frédéric. Donc, très bonne précision. Dans la petite barre de boutons qui se trouve en bas de la fenêtre, vous avez un bouton qui s'appelle Q et R. Cliquez dessus pour faire apparaître la fenêtre de questions et réponses. Il y aura des petits sondages, des petites questions très simples sur les versions, par exemple, de Java que vous possédez au sein de votre SI. N'hésitez pas à mettre les réponses dans la partie Q&R, même si ce ne sont pas des questions que vous voulez poser, mais plutôt des réponses que vous nous donnez. Donc, l'agenda. On va commencer par une petite introduction afin de faire un point sur Java. Ensuite, dans un second temps, nous allons faire une mise au point sur tout ce qui est public update. Certains d'entre vous savent et connaissent probablement ces updates publics, mais c'est important de refaire une passe sur cette notion et la notion de cycle de vie des versions de Java. Ensuite, on va présenter quelques slides de recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui sont en rapport avec ce webinaire. Vous verrez bien le rapport entre la première partie et ses recommandations. Ça aborde des sujets qui seront aussi traités dans une dernière partie par Frédéric, qui présentera plus en détail Java SE Advanced et Java SE Advanced Desktop. D'accord. Donc, Java est très répandu, mais quels sont les principaux problèmes ou challenges que nous rencontrons quand nous nous déplaçons et allons voir des clients à propos de Java ? Le premier, c'est la gestion des bugs et les failles de sécurité. Comment gérer ces bugs, ces failles de sécurité, ces updates ? On va en parler tout de suite après. On va en parler tout de suite après. Le second point, en fait, qu'on rencontre souvent, c'est la maîtrise des installations de Java et des updates fréquents. Et le dernier point, en fait, la définition des règles d'exécution, l'analyse des JVM afin de détecter les anomalies. Donc, un point sécurité, un point qui est aussi maîtrise de l'environnement, des installations, tout ça. Et ensuite, un point qui concerne plus l'exécution des programmes Java. Donc, où trouve-t-on Java ? Ça, c'est une bonne question parce que suivant, là où vous travaillez, vous avez peut-être une vision partielle, en fait, de Java. On va trouver, en fait, Java essentiellement, en fait, dans les cas d'usage, on va dire, Applet, sur les postes de travail. Mais étant donné, bon, l'actualité sur les browsers Internet et la diminution de la possibilité de faire appel à des applets Java dans ces browsers, on va revoir l'émergence de technologies du style Webstart, en fait. Donc, sur le poste de travail, on va se retrouver avec Applet ou Webstart à Java Webstart. Java Webstart qui est, en fait, simplement une technologie qui va permettre de lancer ces applets qui avant étaient lancés dans le browser Internet, mais on va les lancer sans browser Internet afin de contourner certaines contraintes de certains browsers Internet. Et on le trouve aussi, donc, sur la partie serveur. Et sur la partie serveur, comme sur la partie desktop, ce qu'il y a noté, c'est que ça ne concerne pas seulement les solutions Oracle, mais Java se retrouve dans un tout un tas de solutions, même concurrentes, en fait, comme Jibros de Red Hat ou WebSphere d'IBM. Donc, c'est important de voir aussi que Java est très, très répandu, mais ce n'est pas simplement une technologie Oracle. Alors, ce n'est pas simplement une technologie Oracle, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'Oracle investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en termes de développement pour maintenir et faire évoluer Java. Donc là, vous avez des exemples, en fait, avec Java 8 de nouvelles fonctionnalités. Java 8 a été une version majeure, parce que c'est le numéro 8, mais majeure parmi les versions majeures. Et ça prouve un point, c'est qu'Oracle investit et travaille énormément à l'évolution de la plateforme Java. Ça, c'est très important dans le contexte actuel. Ce n'est pas les investissements Java qui sont des investissements qui sont amenés à disparaître. Et si on regarde un peu plus au niveau de Java 8, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas non plus, en fait, le cœur du sujet. Mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'évolutions, comme les expressions lambda, qui vraiment simplifient le code. Ou alors le garbage collector, qui a été vraiment amélioré pour améliorer les performances. Donc, du point de vue développement et du point de vue production, on va se rendre compte qu'Oracle investit et fait évoluer ses produits. Donc, ça devient d'autant plus important de pouvoir suivre les versions et, si ce n'est pas possible, de faire appel à des solutions du style Java SE Advanced ou du support. Donc là, ce dont parlait tout à l'heure Frédéric, on a un premier, en fait, sondage dans lequel vous pouvez répondre dans la partie Q&R. Je vais juste le laisser quelques secondes. Vous pouvez à tout moment mettre vos informations ou commentaires dans cette application Q&R. Excusez-moi, cinq secondes. Voilà, je suis revenu. Désolé pour cette interruption. Donc, pourquoi on vous demande qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? C'est pour pouvoir avoir une idée du marché et puis être préparé quand on vous rencontre sur le fait que vous soyez plus intéressé par le côté bureautique, poste de travail ou serveur ou les deux. Donc, maintenant, on va parler de la partie. On va rentrer sur la partie cycle de vie de Java SE et public update. Les updates publiques sont attachées, en fait, à une date de fin. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que quand on finit de rendre public ces updates, ça ne veut pas dire qu'on finit de travailler sur les versions et de réaliser des correctifs de sécurité ou de bugs. Donc, là, par exemple, vous pouvez voir que tout ce cycle de vie est planifié. Donc, Java 6, très, 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 très utilisé. On continue à faire des updates qui ne sont plus publiques. Pour Java 7, on continue à faire des updates qui ne sont plus publiques. Et vous voyez que pour la partie Java 8, nous continuons à avoir ces updates publics. Ces informations, c'est très important aussi. Vous les retrouvez sur notre site web. Donc, pourquoi on publie ces dates ? Ce qu'on veut vraiment, c'est avoir une transparence totale sur ce cycle de vie. Donc, le cycle de vie qui commence par la date de GA, donc Général Avability. Le produit va sortir à une certaine date. Et ensuite, en fait, on va, si besoin est, il y a souvent le besoin, en fait, réaliser, sortir des updates. Donc, si on prend par exemple la ligne avec Java 7, sortie en 2011, et jusqu'à mars 2014, on a eu, jusqu'à avril 2015, on a eu des updates publiques. La date que vous voyez, par exemple, pour Java 8, elle est temporaire, elle va être affinée quand Java 9 sortira. On vous a mis le petit texte qui vient de notre site web sur le côté droit. Et vous voyez qu'en fait, la date de fin d'update publique laisse de la marge pour travailler ces upgrades, puisqu'en fait, au minimum, vous avez trois ans entre une version majeure et la fin des updates publiques. Et, par exemple, quand Java 9 sortira, on laissera encore une année, ça c'est la deuxième bullet point, encore une année d'update publique pour Java 8. Donc, une année d'update publique entre la sortie d'une version majeure et la fin des updates publiques pour la version précédente. Si vous avez des questions sur ces points, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet Q&R une fois de plus. Alors, dans cette introduction de Java, après avoir parlé des cycles de vie, des updates publiques, ce qui semblait important, c'est de regarder un moment et de s'arrêter sur pourquoi des updates, pourquoi faire un webcast sur ces updates. Une des raisons, et ces chiffres mettent en avant, en fait, une présence massive des versions historiques de Java et une diversité aussi des versions Java utilisées en entreprise. Ce que ça veut dire, c'est que, si on regarde ce slide, on voit que 93% des applications utilisent une version historique de Java, jusqu'à Java 4, pour certaines de ces utilisations, de ces projets, de ces applications. Donc, 93% de vieilles versions. Mais on voit qu'en plus, on retrouve une diversité des versions au sein du SI. Sur certains postes de travail, chez les clients que nous avons visités, on voit jusqu'à 13 versions de Java différentes sur un poste de travail, par exemple. Et si on commence à étendre cette recherche, en incluant aussi les versions de Java qui sont utilisées sur la partie serveur, on va se rendre compte qu'en moyenne, on peut retrouver jusqu'à 50 versions différentes dans l'OSI. Donc, tout ça, ça met en lumière des besoins d'inventaire et de facilité de gestion de ces versions, de pouvoir contrôler l'exécution des applications pour qu'ils utilisent les versions de Java que vous avez souhaité déployer, et pas d'autres versions qui auraient pu être installées par ailleurs. Et si, maintenant, on passe au slide suivant, on va essayer de voir quel peut être l'impact, en fait, dans une entreprise, en fait, du retard, en fait, pris dans le patching. Ce slide, il est un peu compliqué. Comme tous les autres slides, vous les aurez à l'issue de ce webinaire en PDF, on vous les transmettra. Il y a beaucoup d'informations, parce qu'on a souhaité aussi, en fait, pouvoir laisser un... vous envoyer ces informations par e-mail, et que vous retrouviez un peu la trappe du webinaire en même temps. Là, si on s'attache sur ce slide, on va s'attacher juste à un exemple. L'exemple, par exemple, avec Java... On va prendre Java 6. Allez, Java 6 qui a une fin d'update publique. Et ça, vous voyez ça en bleu ciel, on va dire. La 6U45, ça, c'était le dernier update public pour Java 6. Donc, l'update 45. Ensuite, si vous remontez à gauche de la frise rouge de la partie Java 6, vous voyez que le dernier update en... Pour l'instant, c'est l'update 131. Donc, déjà, ça fait un très gros gap. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis l'update 45 jusqu'à l'update 131, on peut, par exemple, voir que dans l'update 131, par rapport à l'update 45, vous avez 56 bugs de sévérité 10, sévérité maximum, qui sont corrigés. Donc ça, ça... Ça, ça pose des questions, quand même, aussi. Les questions que ça pose, c'est, bon, ben, où est-ce que j'en suis avec la stabilité de mes applications, la sécurité, etc. Enfin, une petite pause, hein, parce que là, je vous envoie beaucoup d'informations. On va vous demander aussi, si vous le souhaitez, de nous communiquer vos versions, en fait, les plus utilisées, en fait, et à vos connaissances, bien sûr, puisque, comme je l'expliquais au préalable, on peut se retrouver sur certains postes clients avec beaucoup plus de versions diverses et, des fois, qui ne sont pas souhaitées par l'IT sur les postes de travail. Frédéric reviendra dans la dernière partie sur Java SE Advanced Desktop, sur la partie inventaire, qui est une partie assez critique dans la maîtrise de Java au sein de l'entreprise. Là, c'est un exemple, hein, encore pour, ben, enfoncer le clou sur les updates et le fait que, ben, pas seulement qu'il y ait eu des bugs qu'on a corrigés, mais sur le fait qu'Oracle investit beaucoup sur le patching, sur l'évolution de Java. Et là, c'est un exemple de bugs, en fait, qu'on a pu retrouver et qui ont été publiés après la fin des updates publiques. La roadmap, la roadmap, on essaie d'être transparent, enfin, on est transparent quand on vient vous voir, en fait, pour vous parler de Java. Il y a un côté important, déjà, de façon très pragmatique, sur un impact de cette roadmap, puisqu'en fait, la date de sortie de Java 9 va être un élément essentiel de la définition de la fin des updates publiques pour Java 8. Pour l'instant, c'est prévu en 2017. Bien sûr, si vous êtes en communication avec nous, s'il y a des changements, vous serez au courant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations sur ce côté, en fait. Donc, ce qu'on a vu, hein, non, oui, ah, je sais quoi que tu allais parler, Frédéric, désolé. Ce qu'on a vu dans cette partie, c'est que, oui, vas-y. Je t'interromps deux secondes, Laurent, c'est pour donner, en période d'élection, ça se fait beaucoup, donner les résultats du dernier sondage que tu viens de faire. Par rapport aux versions, les réponses qui nous sont données par les participants sont vraiment très, très variées. On a des gens qui utilisent la version 1.4. J'ai même vu quelqu'un qui avait la version 1.3. Les principales versions utilisées et mentionnées dans l'interface pour poser les questions, ce sont les versions 6, 7 et également la version 8. avec, dans certains cas, on a les précisions sur les updates. Donc, clairement, on voit que de nombreuses versions, de multiples versions sont utilisées. On voit également que, voilà, la moyenne est à peu près autour de la version 6, qui est la plus fréquemment utilisée. On a déjà beaucoup de versions 7, de versions 8. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens suivent l'évolution de la technologie. Mais on a également des versions anciennes. Donc, je crois que ce que tu viens d'expliquer sur les mises à jour, les mises à jour publiques et ce qu'on reverra tout à l'heure sur le support va être pertinent pour la plupart des gens qui sont sur ce webcast. Ceci étant dit, je te repasse la parole, Laurent. Merci, Frédéric. Désolé, j'étais repassé sur mes autres, comme me disait un collègue. Et donc, pendant que tu parlais, en fait, tout à l'heure, j'avais passé le slide pour mettre en avant le travail et surtout les updates non publiques qui ont été réalisées sur ces versions que tu citais. Ensuite, maintenant, donc après avoir vu ce cycle de Java de... Excusez-moi cinq secondes. Désolé. Donc, après avoir vu les updates publics et leur fin et l'impact sur la sécurité et la stabilité des versions, on va avoir des recommandations de l'ANSI que vous aurez par e-mail pour ceux qui ne sont pas au courant de ces recommandations. Donc, vous verrez que pour chaque slide que nous avons sélectionnés de l'ANSI, on a remis, en fait, des liens ou des pointeurs sur nos technologies, Java Advance ou le support. Ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que ces recommandations, et ce n'est pas nous qui les avons écrites, vont complètement dans la direction et la direction prise, par exemple, par Frédéric, dans sa présentation de... Dans cinq minutes, sur Java SE Advanced. Je vous laisse un peu les lire, mais vous les aurez... Et ça reprend, en fait, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, sur l'inventaire, bien contrôler l'exécution des GRE. Quand on dit contrôler l'exécution, là, je vais un peu vite, ça veut dire simplement, en fait, contrôler quelle application utilise quelle version de Java. D'accord ? Et ça, c'est surtout valable pour les browsers Internet et les applets. Évitez que des employés utilisent des applications que vous n'avez pas envie qu'ils utilisent ou des versions de Java que vous n'avez pas envie qu'ils utilisent. Pour finir, avant de laisser la parole à Frédéric, un petit, on va dire, contrôle ou questionnaire qui concerne, en fait, les questions que les gens se posent. En général, en fait, nos clients, quand ils ne sont pas capables de dire oui à toutes ces questions, c'est là qu'ils nous demandent une présentation. Ils nous demandent de venir parler de Java. Donc, si vous lisez, par exemple, les deux premières questions, on est plus dans l'inventaire, par exemple, dans les besoins d'inventaire. Si je relis le troisième point qui est comment prévenir des applications indésirables, l'exécution d'applications indésirables, là, peut-être qu'on verra ce point sûrement, en fait, tout à l'heure. On va parler de ruleset, par exemple, des choses comme ça. Et ensuite, si je prends l'avant-dernier point, est-ce que vous avez des applications critiques qui tournent sur Java ? Donc, la question qui se pose après, c'est est-ce que vous avez une bonne vue de la façon dont on performe ces applications Java ? Est-ce que vous êtes capable de faire du diagnostic, même a posteriori, par exemple, en enregistrant tout ce qui se passe sur ces machines Java et ensuite être capable de faire des investigations a priori ? Ça, on est plutôt dans le domaine de Java SE Advanced. D'accord. Donc, je vais te passer la parole, Frédéric. Oui, merci, Laurent, pour cette première partie de la présentation qui positionne les résultats des petits sondages qu'on a faits et que nous voyons dans notre fenêtre de contrôle, le confirme. le fait que vous utilisez Java sur les postes de travail, sur les serveurs, vous utilisez des versions différentes de Java, de la 1.4 jusqu'à la version 8. Dans chaque version, vous utilisez des updates différents. Donc, vous avez tous une variété de plateformes à supporter, à manager et à gérer. Comme l'a dit Laurent, on est également conscient que, du fait de sa grande diffusion, la plateforme Java est aujourd'hui un élément important dans les stratégies de sécurité sur les postes d'information et les recommandations de l'indicine vont tout à fait dans ce sens. Et c'est pour prendre en compte, je dirais, ces besoins et un certain nombre d'autres besoins qui ont été exprimés par nos clients qui utilisent Java de façon opérationnelle, que nous avons mis en place et que nous proposons aujourd'hui, un produit qui s'appelle Java SE Advanced et qui est dédié aux entreprises qui utilisent Java et qui ont déployé Java dans leur système d'information. Donc, c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Et au travers de la présentation de Java SE Advanced, on va voir en fait trois éléments qui sont constitutifs de cette offre. Premièrement, le support. Le support de la plateforme Java, c'est quelque chose qui est relativement, je mets relativement entre guillemets, récent dans l'offre Oracle. Pendant des années, le support de Java se faisait de façon communautaire. On a aujourd'hui, comme pour tous les produits Oracle, une offre de support que je vous présenterai en détail dans quelques minutes. Le support, c'est bien, ça permet de couvrir un certain nombre de problèmes, les pages de sécurité, les corrections de bugs. On a vu et vous le confirmez à travers vos réponses aux deux questions que nous vous avons posées. Il y a aujourd'hui également nécessité de gérer le parc de Runtime Java qui sont déployés dans votre infrastructure. Et ceci sera réalisé à travers un composant de l'offre Java SE Advanced qui s'appelle l'administration, la console d'administration, ou AMC de son petit nom, que nous verrons dans un deuxième temps. Et enfin, le troisième composant qu'on présentera de cette offre Java SE Advanced, ce sont des fonctionnalités particulières de la plateforme Java qui peuvent être activées pour faire du monitoring, pour suivre le fonctionnement en direct de vos applications et en déduire un certain nombre de choses, principalement quand vous avez des problèmes de performance, quand vous avez des applications qui vous posent problème en opération, etc. Donc on va voir successivement ces trois composants de l'offre qui s'appelle Java SE Advanced. Et le premier, et non le moindre, c'est le programme de support. Vous êtes probablement familier avec les offres de support d'Oracle. La plateforme Java SE Advanced propose le même type de support que celui que vous connaissez avec l'accès à un site web, la possibilité d'obtenir des patches. C'est ce que présentait Laurent tout à l'heure avec les fameuses flèches rouges qui vous indiquent le nombre de patches qui ont été mis en œuvre sur les anciennes versions de Java. Justement, à travers ce programme de support, vous pouvez obtenir les corrections de bugs sur des vieilles versions de Java qui ne sont plus supportées de façon publique. Vous avez la possibilité de soumettre des bugs et vous avez, je dirais, comme toute offre de support, un contact direct avec nos équipes de support pour vous aider à réduire votre... à résoudre votre problème. Si on parle des cycles de vie, on en a parlé déjà un petit peu dans le début de cette présentation, le modèle qui est suivi par la plupart des produits Oracle, c'est celui qui est présenté en haut de ce transparent, à savoir, on a ce qui s'appelle le premier support qui dure en général 5 ans après la sortie d'un nouveau produit, et ensuite, ce qui s'appelle le extended support qui fournit du support pendant trois années supplémentaires. Le dernier type étant ce qu'on appelle le sustaining support qui, pour certains produits, permet d'avoir un support pour une durée illimitée. On est à peu près sur ce modèle-là avec le support Java, sauf que vous le voyez dans le bas de ce transparent. On a plutôt un modèle où on va avoir huit ans de support premier et trois ans de support extended pour toutes les nouvelles versions de Java qui font appel au support. Donc, un support d'une durée un petit peu plus longue qui, en fait, est aligné avec le cycle de vie et le cycle des livraisons des différentes plateformes Java. Petit commentaire. Pour les produits Oracle, il y a en général un prix différent entre le support premier et le support extended. Ce n'est pas le cas pour Java. Le support est, je dirais, au même coût pour toute la durée, premier et extended. Et en fait, on ne fait pas les distinctions entre les deux. On appelle ça Java support, tout simplement. Et donc, c'est un élément de cette offre Java SE Advanced. Si on rentre un petit peu plus dans les détails, Laurent vous a présenté tout à l'heure, je dirais, la roadmap générale de la plateforme Java. Vous avez ici, et vous pouvez constater que, voilà, nous avons d'ores et déjà prévu toutes les releases, toutes les versions pour non seulement les versions courantes de Java, à savoir la version 8 aujourd'hui, mais également les anciennes versions qui sont encore supportées, la 7 et la 6. Toutes les corrections importantes, les corrections de bugs, les failles de sécurité qui sont corrigées dans la version actuelle, la 8, sont également répercutées dans les versions 7 et dans les versions 6 de la plateforme Java. Donc, on continue à faire évoluer de façon concurrente ces trois plateformes. La plateforme 6 n'évoluera plus le jour où la version 9 de Java, que vous voyez apparaître en haut de ce diagramme, le jour où la version 9 sera opérationnelle. Juste une petite remarque sur la roadmap, le transparent qu'on vous présente ici date d'il y a quelques mois. On annonçait récemment que la version 9 aurait un petit peu de retard et sera plutôt disponible au milieu de l'année 2017 qu'au début de l'année 2017. Si vous avez des questions là-dessus, faites-nous signe, on vous donnera tous les détails et les dates exactes de disponibilité de ces versions. Donc, voilà pour le support. C'est quelque chose d'important. Notez bien que nous mettons à jour toutes les versions, y compris les versions anciennes. Donc, ça, ça peut être un bon moyen pour les entreprises qui veulent garder des applications qui fonctionnent encore en version 6, mais bénéficier des corrections de bugs et des failles de sécurité qu'on a pu découvrir dans les nouvelles versions ou dans les autres versions de Java. Voilà pour le support. Donc, c'était le premier composant de cette offre Java SE Advanced. Je vais maintenant passer à une deuxième partie qui est légèrement différente qu'on appelle Advanced Management Console et qui, en fait, est un produit complémentaire à Java permettant de gérer, de suivre un parc, c'est-à-dire un ensemble de machines clients ou serveurs en ce sens qu'on aura la capacité à travers cette Advanced Management Console de faire la liste et de répertorier toutes les plateformes Java qui sont déployées dans votre infrastructure technique. Et quand je dis version, donc, vous aurez la possibilité de savoir que sur telle machine, vous avez la 6 update 45 et la 6 update 131, que sur tel autre serveur, vous avez telle et telle version qui sont déployées. Comme vous savez, on a la possibilité de déployer plusieurs versions sur plusieurs machines. Donc, on a un outil qui permet de recenser le parc des plateformes déployées et de connaître en détail et pour chaque machine quelles sont les plateformes déployées. Bien entendu, cet outil permet aussi de présenter, je dirais, sous forme graphique ces différentes plateformes et la répartition des versions, des updates, des différentes releases de cette plateforme-là. En plus du recensement des plateformes Java qui sont déployées sur vos différentes machines, on a également dans cette offre Java SE Advanced la possibilité de surveiller l'usage de la plateforme Java. Par usage, on entend sur tel poste quelle application utilise quelle version. Donc, ça, ce sont des informations importantes quand on veut gérer le parc et savoir non seulement quelles sont les plateformes Java déployées, mais également pourquoi elles sont utilisées, à quelle fréquence, pour faire tourner quelle application, sur quel poste, par quel utilisateur. Donc, ça, à partir du moment où on a des parcs un petit peu importants et qu'on souhaite avoir une gestion fine des plateformes Java pour des raisons de sécurité, pour des raisons de maintien d'homogénéité de parc, pour des raisons de simplification de ce parc. Et là, je fais référence à ce que Laurent présentait tout à l'heure, les recommandations de l'ANSI. Donc, on a un outil qui permet de recenser les plateformes, de savoir à quoi elles sont utilisées, par qui, à quelle fréquence, et de pouvoir gérer de façon très précise ces différents éléments. Alors, j'ai un petit problème pour passer au transparent suivant. restez en ligne. Laurent, est-ce que tu es là ? J'ai un petit problème sur mon PC, là, je n'arrive pas à passer au transparent suivant. Je le fais. Tu me dis si c'est bon. C'est celui-là ? Frédéric ? Oui, alors, attends, je ne sais pas, j'ai un petit problème sur mon PC, là, j'ai tout qui est bloqué. Quel slide tu veux ? Attends, deux secondes, excusez-moi pour cette petite interruption. C'est bon Laurent, j'ai repris la main, merci. Excusez-moi pour cette petite interruption, j'ai mon navigateur qui s'est arrêté. Donc, on parlait de la console de management pour Java SE Advanced et vous voyez sur le slide qui vous est présenté comment cette console est architecturée. En fait, à partir d'un poste de management, on va installer un certain nombre de composants qui vont permettre de gérer les différents éléments que j'ai présentés tout à l'heure et on fournit également sur la plupart des plateformes des agents qui vont fonctionner et qui vont faire le recensement des plateformes et le recensement de l'utilisation qui est faite de ces plateformes Java. connaître les plateformes, connaître leur utilisation, c'est intéressant. On a vu tout à l'heure que Java étant un élément important dans votre parc informatique, la gestion de sécurité associée était également importante. Depuis la version 7 et à travers la version 8, de façon à gérer efficacement l'utilisation et la sécurité des plateformes Java, on a mis en place ce qui s'appelle les deployment rule sets, autrement dit un certain nombre d'indications qu'on peut associer à un poste de travail et qui vont permettre de contrôler, limiter l'utilisation de certaines versions de Java sur un poste. Ces deployment rule sets sont un élément important d'une stratégie de sécurité liée à Java et à travers la console qu'on vient de vous présenter, vous avez des outils qui vous permettent de créer ces deployment rule sets et de les déployer facilement sur l'ensemble des postes de travail qui vous intéressent. Dans la suite de cette présentation, on va voir quelques exemples de ce qu'on peut faire avec ces deployment rule sets. comme vous voyez à partir de la version 7, on a ces fonctionnalités qui sont disponibles. La première fonctionnalité, c'est la possibilité de bloquer une application. Donc, on a la possibilité de dire que telle application, ici un jeu, ne pourra pas fonctionner sur le poste considéré. On a des choses un petit peu plus sophistiquées, à savoir qu'on peut forcer l'exécution d'une application sur une version particulière de Java installée sur le poste de travail. Donc, l'exemple que vous voyez ici, on pourra par exemple dire que telle application va soit fonctionner sur la dernière version de Java et c'est ce qui est recommandé en termes de sécurité ou éventuellement on autorisera à ce qu'elle fonctionne sur une version un peu plus ancienne qui a été identifiée. Ici, dans l'exemple, la version 7 update, update 20. Ce n'est qu'un aperçu de ce qu'on peut faire avec ces deployment through 7, mais c'est un élément assez puissant qui va vous permettre de contrôler ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire ou ce que vous autorisez vos utilisateurs à faire par rapport aux placements Java et aux applications considérées. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la console Advanced Management Console de Java SE Advanced vous permet à la fois de créer plus facilement ce deployment through 7 et de les déployer sur les postes considérés. Alors, pour voir si vous êtes toujours avec nous, on va vous poser une petite question à savoir est-ce que vous avez déjà utilisé les deployment through 7 ? Donc, si vous avez quelques secondes pour répondre à notre question, je vous ferai un petit feedback sur vos réponses dans quelques minutes. On me signale également une question qui a été posée et à laquelle je vais répondre tout de suite parce qu'elle est tout à fait pertinente. La question était est-ce que les rulesets seront conservés dans la version 9 ? Alors, la réponse est oui. Si vous regardez l'historique de Java, on a mis en place les digital rulesets à partir de la version 7 parce qu'on s'est retrouvé confronté à pas mal de failles de sécurité et la nécessité de contrôler un petit peu mieux l'exécution de Java. Donc, c'est un mécanisme qui a été affiné, amélioré dans la version 7 qui est consolidé dans la version 8 pour lequel aujourd'hui on fournit des outils à travers Advanced Management Console pour rédiger les règles, déployer les règles. Donc, c'est définitivement un mécanisme qui est là pour rester et qui va faire partie intégrante des futures versions de Java. Vous pouvez espérer avoir de nouveaux outils et des choses permettant de gérer plus facilement ces digital rulesets mais c'est un élément important et je dirais aujourd'hui Java étant dans ce qu'il est c'est-à-dire déployer un petit peu partout et plateforme sensible en termes de sécurité. Voilà, on a mis en place ces mécanismes-là et ils sont là pour rester. Voilà, concernant le sondage, on a toutes sortes de réponses. J'aurais du mal avec ces réponses à faire une moyenne sur savoir les personnes qui l'utilisent ou qui ne l'utilisent pas encore. On a un petit peu les deux éléments qui apparaissent à égalité dans les réponses que vous nous avez fournies. Si vous ne l'utilisez pas, je vous recommande de jeter un coup d'œil à ces fonctionnalités-là. C'est très simple à utiliser et très puissant aussi parce que vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour gérer vos plateformes. Et en particulier, la Advanced Management Console dont j'ai parlé tout à l'heure vous permet donc non seulement de savoir quelles sont les applications qui utilisent quelle version de Java, mais directement à partir de ces informations de générer des règles pour dire voilà, ça se passe comme ça sur ce poste-là et je veux que ce soit comme ça sur tous les postes de mon entreprise ou au contraire, je veux que ces choses-là ne se passent pas de cette façon. Donc, on a la possibilité de reprendre les statistiques et les éléments fournis par la console pour générer les règles correspondantes. Voilà, et vous voyez là aussi quelques éléments qui vous permettent de structurer et de modifier les règles. on a vu quelques exemples un petit peu plus tôt dans la présentation. On peut bloquer des exécutions, on peut forcer des exécutions sur une version particulière et on a différents éléments permettant de spécifier la façon dont vous souhaitez que Java soit utilisé sur vos différents postes de travail. Voilà, si je récapitule ce que nous avons vu dans ces dernières minutes. Le produit Java SE Advanced intègre des fonctions de support de la plateforme Java et fournit en complément de cette plateforme des outils permettant de faire une cartographie des plateformes Java déployées dans votre entreprise, de connaître l'utilisation, on appelle ça Java Usage ou Java Usage Tracking. Ce sont des termes que vous verrez si vous regardez un petit peu la littérature à ce sujet, de connaître l'usage de Java qui est fait sur l'ensemble de votre parc informatique. Et à partir de cet usage, vous avez la possibilité de définir des règles de sécurité et de déployer ces règles sur l'ensemble de vos postes de travail. On va maintenant passer quelques minutes pour regarder des nouvelles fonctions qui sont associées à Java Usage Advanced. Par nouvelles fonctions, je veux dire des fonctionnalités qui ne sont disponibles que dans ce produit et qui ne sont pas disponibles dans le Java Usage que vous pouvez télécharger directement sur les sites d'Oracle. Donc, c'est ce qu'on a appelé les fonctions avancées qui sont présentées ici sous forme d'acronyme JMC et JFR qui veulent dire respectivement Java Mission Control et Java Flight Recorder dont je vais vous donner un aperçu tout de suite. Ces deux outils qui fonctionnent conjointement sont des outils qui permettent lorsque vous avez déployé une application que ce soit sur un desktop ou que ce soit sur un serveur d'avoir à travers une présentation graphique de connaître en temps réel les différents éléments caractéristiques de votre plateforme Java. Autrement dit, c'est un petit peu comme si vous allez vous amener votre voiture chez le garagiste et qui branche les outils pour savoir ce qui se passe pendant que le moteur fonctionne. On a exactement le même genre d'interface et le même genre d'outils. Nous avons un certain nombre de sondes qui sont installées dans la machine virtuelle Java et à travers cet outil, on aura la possibilité de regarder le comportement de cette machine lorsqu'une application s'exécute. En particulier, et pour faire court, on pourra voir comment la mémoire est gérée, comment le garbage collector fonctionne, quels sont les threads activés dans l'operating system, quelles sont les communications, quelles sont les méthodes ou les API de la plateforme Java qui sont sollicités par votre application, quelles sont les fonctions de l'application qui sollicitent le plus la machine virtuelle et avoir de façon très très fine à travers cet outil, une vision complète du comportement de votre plateforme en opération et ceci avec un impact tout à fait minime sur les performances puisque c'est vraiment un outil, ce sont des outils de monitoring et de suivi de la plateforme qui peuvent être utilisés pendant que l'application est opérationnelle. Donc très très peu d'overhead sur les performances. Je vous montre ici quelques-uns des éléments qui sont fournis par cette console qu'on appelle Mission Control donc le centre de contrôle de mission Java qui va vous permettre de suivre les threads, de suivre les fonctions qui s'exécutent, tout ça pendant que l'application fonctionne donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne en temps réel pendant que votre application est opérationnelle. Ce qui peut arriver et vous avez certainement dû rencontrer le cas, c'est que vous ayez une application Java qui soit déployée et qui à un instant donné pour des raisons inconnues va poser problème. Donc soit elle bloque, soit vous avez des temps de réponse trop long, soit elle plante, enfin il peut y avoir différentes raisons pour ça. Lorsque cette situation se produit, ça peut être intéressant de savoir ce qui s'est passé juste avant ce problème et dans ce cas-là vous avez utilisé Java Mission Control avec un deuxième outil qui s'appelle Flight Recorder. Donc Flight Recorder ça fait référence à ce qu'on trouve à bord des avions, les enregistreurs de vol qui permettent d'enregistrer tous les paramètres. Donc je vous ai expliqué ce qu'on pouvait faire avec Java Mission Control en temps réel pendant que l'application fonctionne. Flight Recorder va vous permettre d'enregistrer ces différents paramètres dans une session et éventuellement de rejouer à la vitesse que vous souhaitez, c'est-à-dire un accéléré, un avant, un arrière, une session Java sur laquelle vous avez rencontré un problème, problème de performance, problème de blocage de l'application, problème de plantage. Le Flight Recorder va vous permettre de rejouer la séquence juste avant que le problème se passe et de regarder en détail quelle était la situation et quelles étaient les conditions dans la machine virtuelle au moment où le problème s'est produit. Vous aurez également la possibilité de voir quelles étaient les méthodes sur lesquelles vous avez passé le plus de temps donc de pouvoir faire des optimisations par rapport à ces différentes informations. Donc, un outil très puissant, un outil graphique et comme vous le voyez ici, donc un outil qui est vraiment intégré dans la machine virtuelle avec un impact très minime sur les performances donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser aussi bien la console que le replay à travers Flight Recorder que vous pouvez utiliser dans vos opérations de tous les jours. Donc, fonctionnalité avancée, fonctionnalité supplémentaire fournie par Java SE Advanced. Et pour terminer, un petit outil supplémentaire ou une petite fourniture supplémentaire de cette offre Java SE Advanced. Nous vous fournissons à travers ce produit des outils d'installation sur les plateformes Microsoft pour la plateforme Java qui sont totalement compatibles avec les standards Microsoft et qui peuvent être intégrés dans les outils de gestion des plateformes Microsoft. Donc ça, c'est également un outil qui permet de faciliter la vie pour les gens qui managent les parcs informatiques, les desktops et les serveurs. Voilà pour ce rapide tour sur les fonctionnalités fournies par Java SE Advanced. On a vu le support, on a vu la console et la façon dont ça permettait de gérer les Digital Roadset et la sécurité, les fonctions avancées de cette plateforme. Nous arrivons à la fin de cette présentation et je vais donc essayer de faire un petit résumé de ces différentes fonctions. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on va distinguer en fait deux versions de cette plateforme Java SE Advanced. Une version qui est vraiment dédiée pour les desktops et les postes de travail et une version qui va pouvoir faire à la fois les desktops et les serveurs. Et vous voyez ici la différence entre les deux. Pour Java SE Advanced, je dirais complet, on a en plus de Java SE Advanced Desktop, des fonctionnalités de Mission Control et Flight Recorder qui sont adaptées aux serveurs. Sinon, l'offre est identique en ce sens qu'elle inclut le support, comme on l'a vu tout à l'heure, la possibilité de soumettre des bugs, d'avoir des bugs fixes sur les anciennes versions de Java, de faire du tracking des plateformes Java, à quoi ma plateforme est utilisée, quelle application la solliciter, de gérer la console, d'avoir les installeurs Microsoft et de bénéficier des fonctions avancées qu'on a vues tout à l'heure. Vous voyez ici quelques-uns des clients aujourd'hui qui utilisent ces plateformes Java SE Advanced et en particulier, comme nous sommes en France, vous noterez quelques clients qui sont dans le périmètre français et francophone. En conclusion, et pour récapituler de façon un peu plus précise ce qu'on a vu dans le cours de cette présentation, on a insisté sur cette offre Java SE Advanced qui est une offre conçue, designée pour l'entreprise qui va permettre principalement d'accéder au support Oracle, aux pages de sécurité et en particulier d'obtenir des corrections sur les versions anciennes de Java dans le cas où vous êtes contraint et obligé de conserver une version 6 par exemple parce que vous avez une application importante qui tourne sur cette plateforme-là. Tout en restant en version 6, vous aurez la possibilité d'avoir des corrections de bugs et de failles de sécurité au travers du programme de support. Le support, c'est intéressant. Ce qui est également intéressant, c'est de recenser les plateformes Java et leur usage. Ce sont des fonctionnalités fournies par la console qui fait partie intégrante de l'offre Java SE Advanced. Et conjointement à ce recensement et à ce, je dirais, à cette connaissance fine des plateformes, vous avez la possibilité d'utiliser les Digital Rollsets pour manipuler les capacités de votre plateforme par rapport aux applications, à savoir bloquer une application, forcer l'exécution d'une application sur telle ou telle version de la plateforme Java. Le support, la gestion des versions, la gestion de l'usage et, pour terminer, des fonctions de suivi d'applications, de monitoring d'applications en temps réel ou en différé au travers de mission control et de flight recorder. On mentionne également dans cette conclusion donc le deployment rule set. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de Java SE Advanced, ça fait vraiment partie de Java SE. Ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles dans toutes dans toutes les plateformes Java, je dirais qu'on outille à travers de Java SE. Le déploiement de rule set vont permettre de gérer finement les versions et l'association entre les applications et les versions de Java qui sont déployées sur vos postes. Enfin, et en conclusion de ce webinar, vous voyez sur ce transparent quelques liens qui peuvent vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur les différents sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. Vous avez des tutoriaux sur la console, Advanced Management Console, sur Mission Control, sur Flight Recorder qui sont disponibles en ligne. Vous avez en particulier des vidéos qui vous montrent comment ces différents éléments peuvent être déployés et utilisés dans votre configuration. Bien entendu, on a des blogs et on a un certain nombre d'informations complémentaires qui sont disponibles à travers les différents outils que nous mettons à votre disposition. Avant de conclure ce webinar, je vais juste regarder s'il y a un certain nombre de questions. Je pense que celles qui ont été posées à travers l'interface, nous avons répondu je dirais en live en temps réel. Si jamais vous avez des questions complémentaires ou vous souhaitez des éléments complémentaires, vous avez les coordonnées de Laurent et de moi-même qui s'affichent sur votre console, en particulier le mail. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser des questions. Nous ferons de notre mieux pour vous donner les éléments de réponse. avant de conclure ce webinar, Laurent, si tu es toujours en ligne, est-ce que tu as un élément à rajouter ou quelque chose que j'aurais oublié qu'il faudrait mentionner ? Non, très bien, Frédéric. Merci à tous les participants et bonne journée. Oui, c'est ce que j'allais faire également. Merci à tous de vous être connectés sur ce webinar concerné à Java et plus particulièrement à Java SEA Advanced. Ce genre de webinar est quelque chose que nous faisons de façon régulière. Donc, restez connectés pour les prochaines versions. Ce webinar a été enregistré, donc vous aurez la possibilité soit de le revoir sur certains points ou éventuellement de passer l'information à certains de vos collègues et nous partagerons également avec vous les slides qui ont été présentés aujourd'hui. Certains slides nous sont passés rapidement dessus mais il y a pas mal d'informations que vous pouvez éventuellement souhaiter revoir à tête reposée. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, pour votre participation. J'ai vu du coin de l'œil qu'on avait pas mal de questions auxquelles on a essayé de répondre en temps direct. Merci de vos réponses au sondage également. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada